Merci encore d'être là, nous avons le grand grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un grand historien de l'Allemagne et des questions de genre en Allemagne, Patrick Farge, qui va nous parler des configurations du masculin durant le nazisme et je donne tout de suite la parole bien sûr à Bernard Benoun qui est notre collègue spécialiste d'études germaniques qui va nous présenter et qui va animer l'essentiel de la séance aujourd'hui. Merci à Anne et Frédéric pour cette invitation, merci aussi de me donner la possibilité d'accueillir Patrick Farge aujourd'hui donc c'est un plaisir de l'accueillir ici, c'est aussi un honneur parce que Patrick Farge est un grand chercheur il est actuellement professeur dans l'université qui a récemment perdu son nom, qui s'appelle Autoprois Paris d'Hydro qui maintenant s'appelle, dont tu m'as dit, université étudiante et mentale, où il a un poste de professeur en histoire de l'Allemagne et du genre un libellé, je crois, dont il faut souligner la nouveauté, l'originalité dans le paysage universitaire français il faut souligner aussi sa pertinence et la signification de ce terme, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure le parcours de Patrick Farge s'inscrit, je dirais, en apparence naturellement dans les traditions académiques françaises puisqu'il est normalien, ancien élève de la rue d'Hydro, il a passé l'agrégation d'Allemands il a fait une thèse, il a été maître de conférences à Paris 3 il a fait une présentation dans cette université même, à Paris, à Sorbonne Université avec Bernard comme garant et il a ensuite, il est devenu professeur, c'était en 2016, il est devenu professeur en 2017 mais ce parcours est aussi un parcours original et déterminé avec deux axes principaux qui sont les migrations, enfin pour résumer peut-être, les migrations et les questions de genre à axes que Patrick Farge arrive à faire se rencontrer au fil de ses recherches sa thèse en 2006 était consacrée aux exilés germanophones au Canada de 1933 à nos jours et ici déjà il s'écartait des chemins battus dans la mesure où les questions d'exil sous le nazisme étaient souvent focalisées sur l'exil vers l'Amérique du Nord certes les USA avec plusieurs figures connues et là il avait pris un corpus qui était plus restreint justement un pays limitrophe mais avec des cas un peu particuliers et puis ensuite la question du genre, les perspectives de genre ont pris une importance accrue dans ces recherches et en particulier la question des masculinités alors je mentionnerai simplement trois ouvrages parce que c'est ce que j'ai apporté, je ne vais pas tout apporter Patrick Farge avait coordonné en 2015 je crois avec Alisabeth François et Maxime Servule un volume qui s'appelait Marge du masculin, exotisation, déplacement, recentrement où il s'agissait de rendre justement visibles les masculinités on le sait, le genre dit parfois neutre et bien cette neutralité fait qu'on met en évidence d'autres genres et aussi pour des questions de minorité mais justement le genre masculin il faut justement mettre en évidence ce qui n'est pas de l'ordre du neutre et il avait notamment écrit dans ce volume un article qui s'appelle Homme de papier, masculinité et littérature Patrick Farge est historien mais il s'intéresse beaucoup justement à la question du récit et il intègre justement sa recherche sur les questions de récit dans les études historiques sur le genre dans son travail d'habilitation présenté en 2006 de ce travail il a tiré un volume qui est paru l'an dernier ou en 2020 qui s'appelle donc Le muscle et l'esprit masculinité germano-juive dans la post-migration le cas des yekais les yekais ce sont les juifs allemands en Palestine, Israël après 1933 donc il s'agissait dans ce livre de nouveau de questions d'exil au 20ème siècle mais cette fois donc d'abord une autre destination l'exil vers Israël et la question c'était que devient une identité judéo-allemande dans le cas des juifs allemands émigrants en Israël avec une interaction complète entre justement deux représentations du masculin qui a fait une reconfiguration qui doit se faire aussi au fil du transfert de l'installation dans un nouveau pays et cela aussi avec une période historique donc dans ce texte comme le montre le titre Le muscle et l'esprit il s'intéresse notamment aux représentations du corps c'est en fait la masculinité par le corps à partir de récits de soi d'un corpus de récits oraux qui à l'origine n'était pas fait pour n'était pas destiné à entrer dans ce type à donner lieu à ce type d'études qu'il a utilisé justement la parole des témoins pour analyser ces questions-là je rappellerai aussi que pour évoquer une manifestation fondatrice ici Patrick Forge avait déjà participé en 2012 au colloque que Anne Tomich, Monica Tapata et moi avions organisé les représentations des masculinités en littérature qui a donné lieu à un texte un livre qui s'appelle Fiction du masculin où Patrick avait proposé déjà une étude qui entrait dans le cadre de ses recherches de textes et récemment il a participé à ce volume qui est un volume qui s'appelle la revue Allemagne d'aujourd'hui dont le titre est Ce que le genre fait aux études germaniques et ça c'est une question intéressante à laquelle je reviens rapidement même s'il y a peu de germanistes dans la salle parce que je pense que c'est aussi exemplaire de questions qui se posent dans le paysage univers français parce que quand on pense à l'on est germaniste l'Allemagne puisse un peu ce sont des énergies humaines un peu dans leur cercle et l'assistance aujourd'hui sa diversité montre que justement les choses peuvent changer et donc dans ce volume il s'agissait justement de mettre d'une part en évidence un caractère historique c'est-à-dire qu'on s'est déjà intéressé à des questions de genre et notamment par la question des femmes dans les études germaniques sans forcément que ce soit déjà sous l'autorité du terme genre et puis ce qui est intéressant dans ce livre aussi c'est de montrer comment les questions de genre viennent opérer une reconfiguration dans un champ du sous-primaire quelque chose qui est d'ailleurs en pleine voilà en plein mouvement en pleine dynamique enfin j'espère que c'est une dynamique avec une interaction entre les champs de recherche les acteurs et actrices des champs de recherche et des questions aussi générationnelles qui se posent voilà donc je remercie Patrick Farge de participer à ce séminaire c'est pas malgré et ça fait partie d'une de ses très nombreuses occupations bon dans les deux dernières années bien sûr tu as moins voyagé qu'avant mais ce que je voudrais souligner c'est que Patrick Farge c'est quelqu'un qui a vraiment un ancrage international de recherche Amérique du Nord Israël qui connaît vraiment qui participe à beaucoup de programmes et qui a vraiment une très large connaissance à la fois du bien sûr scientifique mais du milieu je vais laisser Patrick Farge présenter lui-même son intervention d'aujourd'hui et je te laisse la parole merci merci infiniment Bernard je dis franc comme on dirait en allemand mais je m'arrêterai là donc pour cette introduction vraiment très élogieuse et très sympathique très amicale aussi merci merci également à Frédéric Regard et à Anne Tomich de m'avoir invité dans ce séminaire qui rencontre le succès qu'il mérite je le vois ici et puis en ligne aussi donc bonjour à toutes et à tous bonjour également à distance et vous verrez peut-être donc sur cette première diapositive que j'ai un tout petit peu changé le titre notamment le concept phare et central de ce que je vais raconter aujourd'hui en changeant le mot de constellation pour celui de configuration suite à une discussion que j'ai eue avec Jean-François ici présent Jean-François Laplénie qui m'a dit que quand même constellation c'était un beau germanisme et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup dans les sciences sociales germaniques du coup il a eu raison comme souvent et donc je me suis décidé de finalement parler plutôt de configuration dans le sens qui avait été établi par Norbert Elias tout simplement parce que Norbert Elias fait une sociologie complexe une sociologie de l'interaction qui insiste sur les configurations sociales ces configurations sociales qui sont des réseaux d'interdépendance individuels donc ils sont une manière de penser en fait la complexité des inter-individualités pour en faire pour faire société pour faire lien social et je trouve que finalement merci donc je trouve que finalement ce concept de configuration que l'on doit donc en plus à l'un des grands représentants de la sociologie allemande celui de configuration est sans doute plus juste pour décrire le fait que l'individu est pris dans des chaînes d'interdépendance dans lesquelles il s'inscrit lui-même lui ou elle-même d'ailleurs l'individu et donc cette approche relationnelle finalement m'intéresse assez et je la trouve plus juste pour aborder des questions de genre qui sont celles qui vont nous occuper qui vous occupent au sein de ce séminaire qui vont nous occuper aussi aujourd'hui plus particulièrement donc les questions de masculinité dans une approche relationnelle qui permet de dépasser des formes de binarisme qui sont très 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 importants dans le champ de recherche dans lequel je m'inscris qui est donc les études migratoires les études juives de genre on a toujours les études l'histoire de la Shoah on a beaucoup à faire à des sortes d'oppositions binaires que sans doute le concept de configuration permet de rendre plus complexes dans les études de genre je n'ai pas besoin de vous dire je n'ai pas besoin d'expliquer ici à quel point on est dans le fait de montrer qu'il faut dépasser cette vision binaire des choses ça je n'y reviens pas ce qui est peut-être plus intéressant c'est que dans les études migratoires aussi on est très très pris dans l'histoire des migrations on est très pris par des approches souvent binaires entre disons des approches pull et des approches push donc le facteur pull et le facteur push qui expliquerait des migrations sans prendre en compte la densité du chemin la densité qui fait qu'une migration commence avant le fait de partir et dure bien après le fait d'être arrivé dans les études sur la Shoah c'est extrêmement fort aussi entre pour ce qui est de mon cadre de recherche à savoir les personnes qui ont fui l'Allemagne à temps l'Allemagne et l'Europe centrale plus généralement à temps donc qui ont une expérience de la Shoah avant la Shoah si vous voulez mais qui est déjà la Shoah donc ce binarisme dans les études sur la Shoah entre les Holocaust survivors pour employer un terme très très usité dans l'après-guerre parce qu'ils donnent droit aussi à une reconnaissance juridique et des personnes qui ne se considèrent pas comme étant des Holocaust survivors parce qu'elles sont parties en 30 par exemple ou en 33 ou etc donc ce binarisme là aussi voilà donc le terme de configuration finalement me plaît assez pour situer très brièvement un champ de recherche dans lequel je m'inscris et qui connaît une certaine actualité comme l'a rappelé Bernard Banoun à l'instant celui des recherches sur le masculin celui aussi de l'histoire des masculinités comme fille petite fille même peut-être l'histoire des femmes puis de l'histoire des femmes et du genre puis de l'histoire des femmes du genre et des sexualités pour finalement arriver à une histoire des masculinités qui s'inscrit dans cette filiation tous les termes que je viens de citer qui s'en chassent les uns dans les autres je les dois à l'historienne Françoise Thébault professeure émérite à l'université d'Avignon et qui a évidemment beaucoup marqué l'historiographie francophone sur l'histoire des femmes et du genre parce qu'elle avait fait un ouvrage de synthèse sur les évolutions de l'adoption en France des études sur le genre etc. Donc je vous invite à prendre connaissance si ce n'est déjà fait des travaux de François Stébault qui sont très éclairants sur les évolutions françaises et donc outre l'ouvrage que Bernard a eu la gentillesse de vous montrer qui est tiré de ma thèse d'habilitation il y a tout récemment vous voyez des choses qui se passent dans ce domaine autour de la question masculinité et nazisme il y en a plusieurs mais j'en ai retenu quelques-uns j'ai retenu celui de Michael Guerin qui est professeur à l'université de West Point donc l'université militaire de West Point et qui s'est intéressé dans sa thèse ce qui est sa thèse de doctorat à la position des vétérans juifs de la première guerre mondiale dans l'Allemagne nazie c'était un point jusque-là aveugle de l'historiographie on connaissait la position des juifs dans la première guerre mondiale des juifs allemands dans la première guerre mondiale notamment parce qu'en 1916 l'armée a procédé à une chose assez ignoble là où cette génération de soldats juifs allemands avaient pensé au début de la guerre en 1914 que c'était l'étape ultime de leur arrivée au cœur de la nation allemande celui de participer à la guerre pour le Reich allemand Wilhelminien on les compte on procède en 1916 à un comptage des juifs une Judenzellung un comptage des juifs qui dont les résultats en plus ne seront pas rendus publics ce qui va évidemment alimenter des tas de rumeurs sur le fait que les juifs ne se battent pas comme il faut que les juifs allemands sont finalement du côté des ennemis réactivation de vieux clichés antisémites qui sont extrêmement qui créent un dommage très fort du côté des soldats eux-mêmes et de ceux qui vont être des vétérans ensuite sous la république de Weimar qui vont donc développer des formes de sociabilité pour réagir des formes de riposte pour réagir à ce stigmate notamment en créant des associations de vétérans donc les associations de vétérans ça existe après toutes les guerres mais là les associations de vétérans juifs allemands de la première guerre mondiale sont évidemment une position extrêmement intéressante une position méso si on veut employer un vocabulaire qui distingue entre le niveau micro des individus le niveau macro des nations des états et le niveau méso qui est justement celui où se font où se fait l'histoire du genre en particulier le niveau intermédiaire où se négocient au quotidien les identités les identités de genre au quotidien et donc dans cette dans cette association on a cru en 1933 que l'on serait protégé des SA en particulier qui sévissent très très vite c'est la première les SA les sections d'assaut ce sont les ce sont les premières à créer donc des grands événements antisémites et on s'attaque évidemment dans ces premiers temps tout de suite à l'identité masculine des juifs en Allemagne c'est-à-dire on les traite de défeminés n'étant pas capables de riposter etc. et de fait quand vous êtes un face à une horde de SA il est difficile de riposter même lorsque vous êtes musculairement en mesure de le faire en capacité de le faire donc Michael Garan s'est intéressé à cette position et au fait qu'en particulier dans les premières années en 1933 1934 cette association fait encore des manifestations publiques dans l'Allemagne nazie quelque chose qu'on n'avait pas tellement vu mais il a retrouvé des photographies notamment et évidemment les archives de cette association celles en tout cas qui se sont qui sont arrivées jusqu'à nous et les correspondances aussi et les autobiographies pour de ces anciens vétérans qui ont survécu à la Shoah pour montrer qu'ils ont essayé de maintenir cette identité de vétéran donc cette identité de juif allemand pleinement homme dans une société par leur titre de vétéran dans un contexte où on leur déniait de plus en plus ce statut l'autre ouvrage qui vient de paraître alors c'est tout récent c'est celui de ma collègue et grande amie Elisa Meilander qui est professeure à Sciences Po au centre d'histoire de Sciences Po et qui a écrit une thèse d'habilitation dont elle a tiré cet ouvrage au seuil sur une histoire intime du nazisme amour mariage et sexualité et où elle s'intéresse à partir d'un d'une méthodologie de carottage c'est-à-dire chacun de ses chapitres utilise des sources différentes et étudie des configurations différentes du genre sous le nazisme elle étudie dans un chapitre les jeunes femmes les jeunes femmes nazies enfin pardon les jeunes femmes allemandes qui sont séduites par le nazisme parce que le nazisme leur offre de nouvelles possibilités d'ascension donc elles deviennent les porteuses d'une entreprise qui va devenir une entreprise génocidaire mais parce que d'un point de vue du genre elle le voit comme une émancipation tous ces nouveaux métiers accessibles à une génération de femmes nées entre 1915 et 1925 ma grand-mère en gros qui a été standardiste pour la Wehrmacht ça, ça faisait partie de ces nouveaux métiers c'est cette génération-là elle a un autre chapitre où elle étudie les cas de divorce pourquoi divorce-t-on sous le nazisme en particulier dans les divorces dits mixtes entre juifs et non-juifs pourquoi divorce-t-on dans certains cas le divorce protège l'autre dans d'autres cas au contraire c'est ce qui fait qu'il n'y a plus aucune protection donc le divorce cet événement intime cet événement intime qui est malgré tout sur lequel l'État a un droit de regard important prend évidemment une autre coloration sous le nazisme qui s'intéresse de plus en plus finement à ce qui se passe dans la chambre à coucher des personnes parce qu'il s'agit de protéger la descendance arienne tout ça entre guillemets ce sont des termes nazis donc on les met entre guillemets je ne peux pas le faire à l'oral mais vous aurez rétabli donc il s'agit de prévoir une progéniture allemande sur plusieurs générations racialement saines et donc on s'intéresse à ce qui se passe dans la chambre à coucher voilà donc ça c'est le livre d'Élissa qui est qui est vraiment extrêmement bien construit passionnant à lire ancré dans une forme dans une tradition d'histoire du quotidien qui est celle dans laquelle je m'inscris aussi voilà il y a un séminaire de recherche que nous organisons je fais un peu de pub au passage ça tombe bien sur le campus Condorcet donc avec Yvan Jablonka et Pauline Perrette donc un séminaire ancré dans les sciences sociales nous allons recevoir au cours de l'année des historiens historiennes des anthropologues des sociologues un philosophe aussi dont je vais parler bientôt et voilà donc un séminaire de recherche si ça vous intéresse vous trouverez ça s'appelle comme ça recherche sur le masculin ça se trouve très bien et dernier élément d'actualité il y a une thèse en ce moment en cours à l'université de Toulouse en philosophie justement de Raphaël Cahen que nous allons recevoir dans le séminaire en mai qui va travailler d'un point de vue alors de philosophie politique sur ce que cela veut dire que de détruire des corps juifs masculins dans les camps d'extermination donc c'est pas un sujet facile il vient de recevoir un financement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et c'est bon j'attends beaucoup de cette thèse on va voir ce qu'elle donne mais ce qui est très intéressant d'ores et déjà c'est de voir que la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui il y a encore quelques années dont la commission scientifique était plutôt réticente à financer des travaux sur le genre parce que la dimension genre était considérée comme secondaire par rapport à l'histoire de la Shoah et par rapport à l'histoire de l'extermination de 6 millions de personnes juives c'est une histoire alors il y a des historiennes en particulier des historiennes britanniques et américaines qui ont fait valoir depuis déjà très longtemps que le genre était un élément absolument central pour comprendre la Shoah pour comprendre qui allait survivre et qui pouvait avoir une chance de survivre et qui allait être exterminé tout de suite notamment la maternité est quelque chose qui est immédiatement qui condamne immédiatement dans la Shoah être enceinte c'est immédiatement condamné vous voyez donc que les comment dire les enjeux traditionnels de genre sont complètement retournés ce qui fait que c'était très difficile à l'échelle d'une personne de savoir quelles tactiques quelles stratégies adopter c'était complètement voilà et puis nous allons avec Elissa Mylander sortir cette année un ouvrage justement et dont sur le c'est de cet ouvrage que je vais que je vais parler aujourd'hui sur les masculinités nazies enfin sous le nazisme pas que nazis mais toutes les configurations justement de masculins qui existent sous le nazisme le livre va s'intituler aux presses universitaires du septentrion marcher au pas et trébucher masculinités allemandes à l'épreuve de la seconde guerre mondiale et du nazisme et on a choisi pour la couverture cette photographie dont on vient d'obtenir les droits qui est donc dans les archives des égodocuments féminins de l'université de Vienne donc la Frauen Samlung Frauen à l'université de Vienne donc qui sont des photographies il y a plein de choses il y a plein de choses dans ces archives mais il y a notamment des collections photographiques parce que les femmes recevaient ces photographies et donc ce sont ces sources-là qui se sont gardées ce ne sont pas les correspondances qui se gardent sont celles qui sont arrivées à l'arrière les correspondances vers le front soit les soldats ne les gardaient pas parce qu'ils bougeaient tout le temps et que ce n'était pas possible de les garder soit elles sont détruites donc on a surtout cette partie-là des archives et donc c'est pas du tout l'image c'est pour ça que cette photographie nous a intéressés c'est pas du tout l'image que l'on se fait des soldats de la Wehrmacht dans une guerre de conquête là ils sont pris en photographie dans un moment de repos ils ont malgré tout ces fameuses bottes qui ont fait trembler toute l'Europe et dont l'imaginaire est rempli mais ils sont dans une position un peu nonchalante qui ne cadre pas du tout et en fait quand on s'intéresse à l'histoire visuelle de la guerre de conquête et de la guerre colonisatrice et de la guerre génocidaire qui est menée dans l'est de l'Europe en fait on trouve énormément de ce type de photos on trouve énormément de ce type de photos d'une armée et d'hommes dans des formes de camaraderie de repos voilà comment en vient-on donc à s'intéresser en tant qu'historien exerçant en France à la question de l'histoire des hommes et des masculinités et ce dans un parcours de germaniste ce qu'a rappelé Bernard Bannou tout à l'heure donc mon propre intérêt scientifique pour la question des masculinités était née à l'origine d'enjeux de transferts et de réceptions décalées en effet en tant que germaniste en France j'avais eu accès très tôt comme d'autres et ce dès les années 90 à une historiographie sur le genre et les masculinités d'une part qui venait en grande partie du domaine transatlantique ou transmanche et qui avait été immédiatement ou quasi immédiatement reçu lu commenté en Allemagne en langue allemande première chose d'autre part une historiographie renouvelée également sur le nazisme là les débats entre allemands allemande et américaine américain a été très 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 fort dès les années 90 et donc cette historiographie renouvelée sur le nazisme était également lue par nous germanistes français parce que nous avions accès à l'allemand en particulier donc ces enjeux là de réception décalée de réception transférée aussi des débats transatlantiques avant la France qui expliquent peut-être cette orientation comme l'a rappelé Bernard Banoun à l'instant ma recherche se situe à l'intersection effectivement de l'histoire des migrations des études juives et des études de genre la première étude qui portait que j'ai faite sur un objet genré c'était lors de ma thèse de doctorat qui était donc consacrée aux personnes ayant fui l'Europe centrale à cause du nazisme pour se rendre au Canada donc Canada petite destination comme le disait tout à l'heure à côté du grand frère américain on connaissait très bien l'exil comme il est souvent appelé vers les Etats-Unis on connaissait beaucoup moins bien ce qui s'était passé pour le Canada à l'intérieur de cette migration vers le Canada se trouve un petit groupe de personnes qui ont émigré contre leur gré alors qui ont émigré de leur plein gré vers la Grande-Bretagne venant d'Autriche juifs pour la plupart venant d'Allemagne vous connaissez peut-être l'histoire des Kindertransports donc de ces transports d'enfants qui ont souvent été accueillis qui ont été accueillis par des familles britanniques juives souvent et ce qui leur a permis de survivre en tant qu'enfants complètement déracinés à la Shoah mais ce qui les a complètement déracinés ils ont enfin ils se sont enfin ça c'est une histoire qui s'est écrite à partir des années 90 c'est une histoire très très complexe celle des Kindertransportes il y a plein d'autres personnes qui sont arrivées en Angleterre des adultes qui ont été par le gouvernement Churchill considérés comme des enemy aliens donc des ressortissants d'un pays ennemi en 1940 lorsque l'Angleterre entre en guerre et au printemps 1940 le gouvernement Churchill décide d'interner les ressortissants d'un pays ennemi on interne les hommes et les femmes donc tous ceux qui ont un passeport allemand mais voilà on ne fait pas le tri entre qui est un réfugié juif et qui est éventuellement une cinquième colonne d'espions à la botte de l'Allemagne nazi donc on interne tout le monde « Caller the Lord » c'est l'un des tous premiers ouvrages un des tous premiers ouvrages publiés à ce sujet « Caller the Lord » ça veut dire attraper les tous et puis on verra bien on fera le tri après ces camps d'internement très vite se transforment en des formes de microcosme en Angleterre l'opinion publique britannique et le lobbying que font les familles à l'intérieur de l'Angleterre fait que relativement vite on relâche des femmes des femmes par exemple sont très vite relâchées elles ne sont pas internées très longtemps mais on considère élément genré que les hommes sont plus susceptibles d'être dangereux pour la nation britannique et on décide à l'été 1940 d'en transférer un certain nombre dans les Dominions que sont l'Australie et le Canada donc du coup moi au Canada je me retrouvais avec un groupe d'environ 2000 personnes qui étaient arrivées au Canada dans des camps d'internement parce que les britanniques s'étaient débarrassés du problème ces camps d'internement étaient donc des microcosmes masculins l'internement a duré plusieurs mois à plusieurs années il y a un quotidien qui s'est mis en place il y a des formes de micro-pouvoirs qui se sont exercées au sein de ces camps d'internement et c'est là c'est après ma thèse en fait que je me suis dit mais en fait il y a quelque chose à faire autour des dynamiques du masculin à l'intérieur de ces camps d'internement parce que le masculin et ça c'est une des grandes hypothèses de travail de la sociologie des masculinités telle qu'elle est par exemple portée par la sociologue australienne Rewyn Connell c'est que le masculin est un enjeu de genre à l'intérieur de la classe du masculin ça c'est d'ailleurs c'est souvent assez perturbant et c'est un des éléments sur lesquels il faut revenir et dont il faut discuter à savoir cette histoire du genre que nous voulons être relationnel nous souhaiterions que l'histoire du genre soit relationnelle il est quand même des entre-soi masculin où la masculinité se fabrique dans l'entre-soi dans des formes de hiérarchisation des masculinités les unes par rapport aux autres la caserne mais aussi l'école mais aussi le camp d'internement mais aussi d'autres interactions probablement plus subtiles et probablement plus quotidiennes donc ça c'est une des hypothèses du travail alors pour étudier le nazisme pour revenir disons au sujet et à la période on peut dire que le 20e siècle allemand a été caractérisé par des instabilités politiques et sociales qui ont conduit à des bouleversements radicaux de l'ordre politique ça j'ai pas besoin de le souligner perte de territoire à l'issue de la première guerre mondiale à l'issue de la seconde crise institutionnelle alternance de mobilisation et de démobilisation militaire alternance entre libéralisme sociétal et dictature l'Allemagne a connu au cours du 20e siècle au moins deux dictatures or le genre et la sexualité en tant que catégorie d'analyse utile de l'histoire ça c'est John Scott le genre et la sexualité permettent d'aborder les dictatures et le nazisme en particulier sous un angle renouvelé on peut distinguer le nazisme avant la guerre et certaines d'ailleurs de ses continuités troublantes par rapport à des politiques d'hygiène sociale menées par la république de Weimar on distingue le nazisme avant guerre et le nazisme en guerre parce qu'il y a une gradation de la violence parce qu'une société mobilisée dans une guerre totale ça ne fonctionne pas du tout de la même manière donc on distingue ça et pour le nazisme avant guerre il y a des continuités troublantes mises en lumière par les historiennes américaines dès les années 90 entre cette racialisation de la société allemande en quelques mois en quelques années et des velléités d'hygiène sociale des velléités de politique d'hygiène sociale notamment de traitement des personnes dites asociales asociales qui est une catégorie déjà de la république de Weimar voilà donc le genre et la sexualité l'intérêt pour le genre et la sexualité permet de voir ces continuités et de rendre plus complexe le binarisme république de Weimar et puis après nazisme il y a des continuités on peut aussi d'ailleurs faire la même chose pour le contexte de sorties de guerre les sorties de guerre c'est un c'est un domaine de l'histoire qui a été réactivé assez récemment il y a un numéro spécial de la revue de Sciences Po l'histoire de Sciences Po sur les sorties de guerre les sorties de guerre c'est aussi des périodes intéressantes donc en l'occurrence la fin des années 40 et les années 50 pour voir comment la mobilisation de guerre la société en guerre se dé retrouve un ordre genré différent et combien de temps elle met à retrouver cet ordre genré je rappellerai aussi juste ici que les identités de genre et les sexualités sous le régime nazi étaient rigoureusement réglementées par des lois racistes homophobes sexistes et eugénistes dans leur vie de tous les jours les individus c'est-à-dire celles et ceux qui appartenaient aux minorités évidemment mais aussi celles et ceux qui appartenaient à la société majoritaire et c'est ça l'objet du livre d'Elisa Mylander dont je parlais elle ne travaille pas principalement sur les personnes juives sous le nazisme elle travaille sur la société majoritaire et elle montre que les lois racistes homophobes sexistes mises en oeuvre par le régime nazi pour des raisons d'idéologie raciale affectent aussi la société majoritaire et qu'il faut s'intéresser à la manière dont celles et ceux qui sont les majoritaires parmi les majoritaires voient leur quotidien voient leur vie affectée par des lois qui en fait les favorisent enfin sont censées les favoriser donc les individus sous le nazisme sont soumis à des degrés divers à une multitude de regards qui définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas ou alors qui est acceptable et qui ne l'est pas ce qui contraint tout le monde à s'ajuster en permanence le projet nazi était d'abord biologique la société majoritaire c'est-à-dire la société entre guillemets aryenne et hétérosexuelle y était définie comme une communauté raciale du peuple la Volksgemeinschaft qui est un concept clé de l'historiographie sur le nazisme la communauté raciale du peuple qu'il s'agissait de préserver de la souillure raciale qui devient une catégorie du droit nazi la souillure raciale donc par le droit mais aussi par la pseudo-science et par la violence il fallait défendre préserver la société majoritaire de la souillure raciale donc retenons que la société allemande et la société autrichienne à partir de 1938 annexée à l'Allemagne nazie le terme dansschloss est aussi à mettre entre guillemets qui veut dire qui veut dire annexion oui mais qui est un terme utilisé association plutôt oui c'est pour ça qu'il est c'est un terme nazi en fait et moi je le mets toujours entre guillemets parce qu'il s'agit d'une annexion pour les personnes en Autriche ce qui a mis plusieurs mois voire plusieurs années à se faire en termes de changement des habitudes de changement du droit de changement de l'espace public dans l'Allemagne nazie est arrivé en quelques mois quasiment du jour au lendemain tout l'appareil juridique en tout cas est arrivé très vite pour les juifs autrichiens ça a été particulièrement violent ça a été particulièrement violent parce que toutes ces mesures qui ont mis des mois à se faire dans l'Allemagne nazie donc on a eu le temps en tant que famille juive de s'adapter un petit peu de changer son quotidien c'est arrivé quasiment du jour au lendemain en Autriche donc la société allemande et la société autrichienne constituent des terrains propices pour l'observation micro-historique des reconfigurations du masculin à l'épreuve de la guerre de la dictature et du contrôle des mœurs et en particulier les hommes allemands et les hommes autrichiens ont été placés au cœur de ces mutations en tant qu'acteurs de la violence en tant que vecteurs de la guerre et in fine aussi en tant que porteurs de la défaite donc si j'en arrive maintenant à la question plus spécifique du masculin d'un côté l'état nazi prônait c'est connu un idéal hégémonique là je reprends un peu le vocabulaire de Ray Wynne Connell la sociologue australienne un idéal hégémonique de masculinité fondé sur l'appartenance privilégiée à la communauté raciale du peuple qui exigeait à la fois des hommes allemands une pureté raciale présupposée et une santé héréditaire impeccable mais aussi de manière plus classique on retrouve cela dans d'autres formes de nationalisme des traits de caractère érigés en vertu la détermination la discipline le contrôle contrôle sur les femmes contrôle sur les hommes qualifiés de non allemands contrôle sur les hommes juifs en particulier contrôle sur les hommes plus faibles mais aussi contrôle sur soi sur son propre corps sur sa propre peur et in fine sur sa descendance ce point est important en particulier l'idéologie nazie était si l'on se place dans une perspective d'histoire par le bas l'idéologie nazie était tenue elle était corsetée par des pratiques de camaraderie dont la force fédératrice était de renforcer le lien entre les hommes au sein de diverses instances comme par exemple le service du travail du Reich le Reichsarbeitsdienst la SA la Sturmabteilung la SS la Schutzstaffel mais aussi l'armée régulière la Wehrmacht en temps de paix ces hommes devaient servir de modèle à l'ensemble de la communauté raciale du peuple et en temps de guerre leur rôle était de tuer ou de mourir pour l'idéologie du Reich sans arrière-pensée en temps de guerre justement l'historien germano-américain dont vous voyez ici le livre d'abord paru en allemand puis traduit en anglais Thomas Kuhn qui est en poste aux Etats-Unis mais qui a été formé en Allemagne rappelle que la Wehrmacht a enrôlé entre 1939 et 1945 pas moins de 17 millions d'hommes dont un peu plus de 5 millions furent tués donc des hommes ordinaires ça c'est le vocabulaire de Christopher Browning des hommes ordinaires donc qui participèrent à la guerre à la fois colonialiste et génocidaire c'est ce qu'a montré notamment l'exposition itinérante sur les crimes de la Wehrmacht au milieu des années 90 une exposition qui a fait grand bruit parce qu'elle montrait à la population allemande des années 90 et autrichienne les réactions à Vienne ont été très intéressantes à cette exposition que la Wehrmacht aussi avait commis des crimes avait aussi participé à donc l'armée régulière avait aussi participé à l'entreprise génocidaire les enjeux de genre les enjeux de masculinité les enjeux de camaraderie au sein d'une organisation comme la Wehrmacht permettent de mieux comprendre la collaboration enthousiaste de certains ou au contraire l'engagement à contre-cœur et la participation plus opportuniste d'autres si l'on parle avec Connell il y a des formes de masculinité complices de l'hégémonie voire toute combinaison dans le temps de ses attitudes on a des témoignages du fait qu'on n'était pas tout le temps enthousiaste à faire une guerre meurtrière à l'est de l'Europe en tant que pratique sociale la camaraderie se forgeait par la transgression collective des règles par la persécution et l'exclusion des faibles de l'autre côté du spectre comme je l'ai montré au cours de mes propres recherches sur les masculinités juives allemandes des hommes qui avaient été minorisés par leur appartenance raciale juive et leur sexualité vue comme déviante parce qu'elle était porteuse de souillures raciales puisqu'ils étaient juifs ont subi des violences de genre de la part du régime nazi ça c'est l'autre côté du spectre dans un contexte d'antisémitisme croissant devenir un homme juif allemand reposait sur une forme de bricolage identitaire complexe qui mettait en jeu des rapports intersectionnels la judéité c'est-à-dire le fait de se sentir juif de se qualifier de juif ou alors d'être qualifié de juif par le régime qui avec les lois raciales de Nuremberg en 1935 résout la vieille question de savoir qui est juif et qui ne l'est pas en assignant une judéité par le droit en fonction d'un certain nombre de critères de quartier de judéité dans la généalogie des familles donc le fait d'être juif ou d'être vu comme juif produit des injonctions corporelles et genrées dans cette société nazie en fonction de l'appartenance de classe aussi notamment l'appartenance à la bourgeoisie on doit se tenir d'une certaine manière on doit agir conformément à des attentes et en tant que juif soumis à l'antisémitisme on négocie en permanence le rejet et on fait avec la violence raciale donc pour résumer le tableau des configurations du masculin sous le nazisme et avant de revenir sur quelques aspects mais rapidement parce que je vois qu'il est déjà aux ans moins 5 retenons que des contraintes sexuelles fortes et des formes genrées de violence ont coexisté avec l'ouverture de nouveaux espaces d'expérimentation voire de liberté sexuelle pour ceux qui étaient du bon côté de la barrière raciale évidemment bref les uns comme les autres ont été en tant qu'hommes c'est pour ça qu'on peut faire une histoire des masculinités sous le nazisme des victimes ou bien des exécuteurs d'une violence dont l'une des dimensions pas la seule mais l'une des dimensions était une dimension genrée aussi étonnant que cela puisse paraître la littérature pourtant dense consacrée à l'histoire de la seconde guerre mondiale n'interroge que rarement en tant que telle les impératifs de genre auxquels les hommes ont été soumis étaient soumis donc si on veut faire une forme d'historicisation de ces masculinités sous le nazisme donc vous avez sans doute entendu parler des travaux qui sont extrêmement bien connus en France d'un collègue de l'université de la Sorbonne Johan Chapoutot devenu disons pour la France en tout cas la référence sur l'histoire du nazisme en tout cas c'est celui que l'on lit le plus souvent vous voyez d'ailleurs l'illustration de son livre issu de sa thèse le nazisme et l'antiquité qui montre les continuités visuelles qui existent entre l'idéal masculin grec et l'idéal nazi tel que magnifié par les Jeux Olympiques de 1936 bon il y avait des travaux précédents qui avaient déjà montré une filiation importante avec Winkelmann par exemple avec cette tradition qui puise dans l'antiquité grecque des idéaux de masculinité voilà ce que je peux reprocher à Johan Chapoutot qui a aussi publié un chapitre dans la monumentale histoire de la virilité en trois volumes il y a dix ans au seuil par une grande opération dirigée par Vigarello Courtine et Alain Corbin Alain Corbin Georges Vigarello et je n'oublie toujours un Alain Corbin Jean-Jacques Courtine Georges Vigarello donc trois volumes histoire de la virilité au seuil grand immense opération historiographique évidemment mais ce qu'on peut reprocher à cet ouvrage enfin ces trois ouvrages et en particulier aussi à la contribution de Johan Chapoutot sur la virilité nazie c'est qu'il reste quand même très ancré dans des formes de binarité les uns les autres là où nous j'inclus elle n'est pas là mais j'inclus Elisa Meilander dans ce que je suis en train de dire et je suis sûr qu'elle est d'accord je lui demanderai nous cherchons et d'autres cherchent plutôt à comprendre les complexités à déconstruire à défaire ces choses un peu binaires l'un des premiers ouvrages à avoir permis de toucher ce problème c'était les travaux de George Moss qui était un grand historien d'origine juive allemande né à Berlin et devenu professeur d'histoire culturelle à l'université de Madison dans le Wisconsin où il a continué où il a continué toute sa vie à parler avec un accent allemand à couper au couteau ce qui a fait d'ailleurs Joan Scott donc la grande historienne de la France mais spécialiste du genre qui a été son élève à Madison a fait un très beau un très bel article sur le fait que puisque les étudiants américains ne comprenaient pas ce qu'ils disaient parce qu'il avait un accent très fort ils imaginaient des choses qui souvent étaient beaucoup plus intéressantes que ce qu'il était en train de raconter voilà Manser à la fin de sa vie donc grand spécialiste des phénomènes de brutalisation des sociétés il est connu notamment en France il n'est pas beaucoup connu en France comme l'a signalé Stéphane Audouin-Rousseau un collègue de Paris 1 il n'est pas très connu finalement en France en tout cas il a longtemps été ignoré mais il y a quand même ce concept de brutalisation des sociétés qui est arrivé jusqu'à nous très tôt et puis vers la fin de sa vie il a publié ce petit ouvrage qui est mal fichu à plein d'égards et qui n'est pas très sérieux d'un point de vue des sources mais qui est une belle intuition sur le fait que la masculinité peut devenir un objet de recherche cet ouvrage a été traduit en français ça s'appelle L'image de l'homme il n'est pas souvent disponible en français parce qu'il est épuisé mais vous le trouvez beaucoup plus facilement en anglais l'histoire critique des masculinités dont je me réclamerai ici est l'héritière de l'histoire des femmes et du genre des années 70 et 80 ça je le martèle je le répète c'est important suivant de près les inflexions du champ scientifique anglo-saxon les réflexions sur les masculinités ont émergé assez tôt en Allemagne dans un dialogue et un transfert transatlantique ininterrompu notamment avec les Critical Men's Studies et plus récemment avec les Critical Military Studies mais comme ça avait été déjà le cas pour l'histoire du genre à la fin des années 90 les écrits et l'historiographie qui concernaient la masculinité ont connu une réception décalée en France alors même qu'en Allemagne les études s'enchaînaient je vous ai montré Thomas Kuhn tout à l'heure tout ça c'est les années 90 pour l'Allemagne ainsi l'historiographie française s'est saisie de ces questions me semble-t-il plus récemment et sans toujours se positionner par rapport aux recherches qui existaient qui pré-existaient c'est le reproche que je fais aux trois volumes de l'histoire de la virilité en Allemagne et dans la sphère des spécialistes de l'Allemagne dans le monde anglo-saxon les réflexions sur le mal fait le lien avec le passé nazi dès les années 1960 George Moss donc spécialiste d'histoire culturelle de Weimar s'intéressait à les années 90 pardon s'intéressait à l'histoire de la masculinité donc c'est ce livre que vous avez au milieu autre grand apport Klaus Teevelheit donc qui était un sociologue qui est un sociologue en 77 et 78 le sociologue allemand a publié deux tomes de ces fantasmes masculins alors traduit en français assez récemment il y a 5 ans par Christophe Luqueze exactement sous le titre de Fantasmal Gori Fantasmal Gori l'histoire de l'ouvrage donc l'histoire de l'ouvrage produit d'un contexte allemand spécifique est celui de la génération 68 Teevelheit est né en 1942 c'est vraiment la génération 68 et des années de plomb aussi c'est un exemple de non-réception française aussi une fois parce que la traduction anglaise enfin anglo-saxonne du livre Male Fantasies date de 87 donc seulement 10 ans après l'apparition en Allemagne dans un dans une forme de réception bon pas immédiate il faut dire aussi que les deux volumes sont extrêmement denses et touffus et voilà en revanche l'étude foisonnante de Teevelheit est restée jusqu'en 2015 inaccessible à un public francophone l'auteur donc Teevelheit propose une analyse de quelques 250 mémoires et autobiographies produits par les corps francs paramilitaires dans l'Allemagne de Weimar donc c'est une littérature de vétérans et il voit dans la littérature de ces vétérans donc c'est de la des autobiographies beaucoup des mémoires il voit poindre les tendances à la rigidification et à la dictature en fait à la volonté dictatoriale de ces hommes porteurs de la défaite dès l'apparition le livre a été un véritable succès de librairie en Allemagne il a été beaucoup lu aussi par les historiennes et les historiens américains et Tevelight développe la thèse si on la simplifie à l'outrance selon laquelle les sexualités hétérosexuelles dysfonctionnelles et en défaite auraient en partie conduit à la pire des dictatures dans le champ de la masculinité cela se traduit selon Tevelight par une angoisse masculine collective envers le mou et le fluide qui sont associés à la féminité et au juif et à la judéité ce qui en retour a conduit des hommes à former des formes d'hypermasculinisation dures et sans se situer à proprement parler dans le cadre d'une analyse genrée Tevelight propose néanmoins une analyse relationnelle des rapports masculins-féminins Thé réside en outre dans l'intuition historique forte selon laquelle l'identité de l'homme-soldat fasciste ainsi que les mécanismes sociaux d'hypermasculinisation auraient conduit à produire des effets après la guerre et ce jusque dans les formes contestataires de la gauche radicale de 68 ou post-68 lorsqu'elle avait notamment pour objet de faire trembler le bourgeois donc ces intuitions de longue continuité de la manière dont la dictature produit sur le long terme des rapports de genre est intéressante c'est une intuition intéressante plusieurs générations donc d'hommes allemands au XXe siècle ont été façonnés par les phénomènes décrits par le sociologue allemand Tevelight à différents degrés et de différentes manières et bien sûr en fonction de leur personnalité et de leur origine sociale la masculinité proto-fasciste décrite chez Tevelight comme une attitude rebelle s'est transformée dans la génération suivante c'est-à-dire les soldats de la Wehrmacht en une masculinité nazie de combat malléable et adaptée ça c'est le je dois le terme adapté à Thomas Kuhn qui a travaillé sur la camaraderie la transgression au nom de l'idéologie était donc devenue une génération plus tard la norme la norme de combat mais comme l'a montré Kuhn pour la secondaire mondiale le plus rude des soldats sous le nazisme parce qu'il était un vrai homme parce qu'il était au sommet de la hiérarchie de cette masculinité hégémonique vers ses camarades lorsqu'ils étaient de même race à l'intérieur de la communauté raciale du peuple avec des formes d'affectivité des formes de care aussi qu'une dans son histoire de la camaraderie dans la Wehrmacht sans jamais your internet connection is unstable oups on espère qu'on nous entend encore loin sans jamais donc il pouvait se permettre ça sans jamais compromettre sa masculinité nazie donc là vous voyez ces deux photos sont tirées de l'article de Thomas Kuhn que nous allons publier dans l'ouvrage qui va sortir en français cette année avec Elisa Meilander donc nous avons dirigé un ouvrage dans lequel il y a un chapitre de Thomas Kuhn traduit en français auparavant il y a deux images donc il a été très proche d'un soldat de la SS comme vous le voyez à son uniforme c'est un Obersturm fur de la SS sturm ça veut dire assaut donc c'est un commandant d'assaut voilà il y a certainement une vraie traduction qui existe voilà donc Walter qui a gardé ces photos de guerre et qui les a remises à Thomas Kuhn en fait Thomas Kuhn a rencontré à la fin de sa vie Walter H qui lui a remis toutes ces photos de la guerre et donc toute son expérience au sein de la SS et il a été Thomas a été très très surpris de trouver dans les photos énormément de choses donc ces photos les photos les photos qu'est-ce que c'est c'est un document qui circule c'est un document du privé ou de l'intime parfois mais c'est aussi un document de l'extime c'est-à-dire c'est un document qui circule énormément je vous ai déjà dit tout à l'heure que les photos qui sont arrivées jusqu'à nous c'est souvent les photos qui ont été envoyées dans les familles à l'arrière on ne gardait pas des photos du fond de les perdre c'était trop dangereux pour les photos si on voulait les garder on les envoyait par le courrier et donc elles restaient dans les familles donc elles circulaient donc quand on dit que la population majoritaire ne savait pas ce qui se passait en fait c'est un peu faux on savait ce qui se passait juste petite parenthèse petite note de bas de page petite note de bas de page un nouveau collègue à l'université chez nous Daniel Foliard est en train de montrer à montrer que les atrocités coloniales commises par l'Empire britannique étaient connues au cœur de l'Empire parce que des photos avaient circulé et qu'on avait vu ces atrocités donc voilà juste pour dire la violence la représentation de la violence elle circule très largement donc ces photographies sont arrivées jusqu'à nous parce que Madame H a sans doute gardé ses photographies ou que lui ensuite les a retrouvées après la guerre etc. et donc vous voyez des formes très diverses de masculinité alors on pourrait montrer plein d'autres photos aussi où il se préoccupe de repriser les chaussettes des autres etc. dans des formes de masculinité qu'on n'imagine pas complètement dans la Wehrmacht je vais terminer très rapidement oui je pense que j'aurai terminé d'ici 5 à 7 minutes pour ne pas parler de ma propre recherche parce que j'en ai déjà trop parlé ces derniers temps et que voilà on aime bien aussi passer à autre chose parfois mais très brièvement Bernard a eu la gentillesse d'apporter ce livre qui est issu de ma thèse d'habilitation j'ai souhaité montrer dans cet ouvrage que ce qui se passait lorsque ce qui se passait avec cette masculinité juive allemande ou juive autrichienne juive d'Europe centrale disons lorsqu'elle était transférée en migration par la migration forcée en Palestine mandataire donc Palestine sous mandat britannique devenue en 1948 Israël donc il y a environ 90 000 personnes germanophones qui ont trouvé refuge en Palestine mandataire dans les années 30 c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle parfois la cinquième alia mais ça c'est l'historiographie sioniste qui appelle ça comme ça parce que de fait ce n'était pas vraiment une alia c'était plutôt une émigration vers une solution de la dernière chance je vous rappelle que les frontières se ferment les unes après les autres pour les juifs allemands qui veulent quitter est un désastre diplomatique était même une honte diplomatique qui doit nous faire réfléchir jusqu'à ce jour où le premier ministre canadien d'ailleurs écrit en note de bas de page d'un mémorandum qu'on lui envoie déviant par télégraphe j'imagine il écrit en note à propos des juifs allemands None is too many qui a donné le titre du livre des historiens Irving Abella et Harold Troper dans les années 80 sur cette question du non-accueil par le Canada des juifs None is too many aucun c'est déjà trop voilà ça c'est l'ambiance générale à la conférence déviant autour de la question du problème des réfugiés juifs en Europe malgré tout il y a des destinations qui restent possibles et l'une des destinations pour des juifs qui veulent quitter l'Europe centrale c'est de s'affilier à des organisations sionistes même au dernier moment même lorsqu'on n'est pas du tout proche de l'idéologie sioniste mais tout simplement parce que c'est une des possibilités de quitter l'Allemagne et d'ailleurs c'est une nécessité si vous n'avez pas des accointances avec une association ou une organisation sioniste qui peut être une organisation britannique puisque c'est sous le mandat britannique qui peut être une organisation allemande qui a des accords avec les britanniques etc. vous ne partez pas il y a un système de quota il y a un système de visa il y a un système vous ne partez pas donc ces personnes qui fuient l'Allemagne et l'Autriche vers la Palestine mandataire sont nécessairement obligées de se confronter à l'idéal sioniste l'idéal sioniste c'est celui de la régénération du peuple juif par le travail par le travail de la terre par le travail de la défense du territoire par le travail de la construction etc. donc comment des personnes qui globalement ont été socialisées dans des milieux bourgeois de professions intellectuelles en Allemagne et en Autriche avocats médecins professeurs d'université pas que mais en majorité comment ces personnes qui se sont senties allemandes pendant au moins deux générations sont confrontées à ce nouvel idéal qui veut inverser la pyramide sociale c'est l'idéologie sioniste qui veut ça on inverse la pyramide sociale pour la remettre sur ses pieds par le travail par le travail de la terre par la défense du territoire etc. et donc ça donne des choses en termes de masculinité assez intéressantes mais je ne vais pas en dire tellement plus comme ça vous lirez le livre il y a quand même deux choses parce que les photos sont assez parlantes donc les deux photos celle du milieu et celle de droite en bas c'est donc Herbert Bethelheim Herbert Bethelheim c'est quelqu'un qui a grandi à Vienne qui a rejoint en 1938 c'est-à-dire au moment de l'annexion il se dit bon qu'est-ce que je fais il a 18 ans 19 ans il rejoint un club de sport à Vienne un club de sport juif sioniste qui s'appelle le Maccabi Hatzair Hatzair ça veut dire jeunesse il y a une grande un grand mouvement de jeunesse qui s'appelle le Hashomer Hatzair qui est présent dans toute l'Europe centrale et à Vienne donc ils ont créé le Maccabi Hatzair Maccabi c'est une référence à un héros juif et ça a donné lieu ça a donné le nom aux Maccabiades qui sont les Jeux Olympiques juifs dont il y a eu des on est en plein Jeux Olympiques dont il y a eu des 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 manifestants enfin il y a eu des Maccabiades voilà et donc Herbert décide de rejoindre ce club et donc du coup ça lui permet d'avoir les contacts nécessaires pour pouvoir lui d'abord partir dans le cadre d'une d'une émigration individuelle et puis ensuite de faire venir sa famille sa famille est réunie en 1941 là c'est une photo de 1942 où on les voit donc habillés à l'européenne d'où le nom un peu l'une des étymologies de la manière dont on appelle les juifs allemands ou germanophones en Israël à savoir les Yeke ça pourrait venir de Jacket enfin Yeke en yiddish c'est une des étymologies et vous voyez bon ils sont en 1942 on est à Haïfa il fait probablement quelque chose comme 35 degrés mais voilà il y a un petit vent parce que les palmiers derrière montrent qu'il y a un petit vent mais on est quand même encore habillés à l'européenne et on on a un peu cette socialisation cette masculinité intellectuelle de l'esprit là où la nation des raids c'est Israël en construction elle devient indépendante en 48 elle déclare son indépendance en 48 mais elle est déjà en construction avant va enjoindre les hommes à adopter d'autres formes de masculinité plus hébraïques plus en accord avec le sionisme et qui ne s'accordent pas très bien du costume trois pièces voilà et le contre-exemple c'est Paul Feiner enfin Paul Feiner pardon né lui aussi à Vienne qui rejoint donc dans son bel uniforme Paul Feiner est mort à 100 ans il n'y a pas si longtemps que ça il était né en 1919 il est mort en 2019 il a rejoint donc la Jewish Brigade qui est une compagnie créée dans l'armée britannique pour combattre les armées de Rommel donc les armées nazies etc et donc en bas à droite vous voyez que Herbert Bettelheim il est quand même très très fier de son tracteur c'est Herbert Bettelheim Herbert Bettelheim qui avait fait des études de droit à Vienne mais qui s'est rendu compte que le droit c'était une des professions qui ne servaient à rien quand on émigre quand on quitte voilà sauf si on est constitutionnaliste parce qu'une partie de la constitution d'Israël a été rédigée par des personnes qui avaient fait leurs études de droit en monde germanophone ce qui fait que dans la première version tapuscrite de la constitution israélienne il y a des mots entre parenthèses écrits en allemand qui sont des concepts de droit où tous les constitutionnalistes qui se sont assis autour d'une table savent ce qu'il veut dire alors ils essaient de le traduire en hébreu mais en fait c'est quand même ce terme-là qu'ils veulent dire les études de droit ça ne servait pas à grand chose donc il est devenu en fait agriculteur dans un kibbutz dans un premier temps donc il s'est adapté là où son père a eu évidemment beaucoup plus de mal je voudrais conclure voilà j'en arrive à la dernière page en rappelant qu'il me paraît important de faire une histoire intégrée alors une histoire intégrée de plusieurs choses donc une histoire qui va à l'encontre des binarismes et des binarismes d'où l'intérêt du terme de configuration une histoire intégrée intégrée du genre donc c'est pas facile c'est pas facile de faire une histoire intégrée du genre c'est-à-dire une histoire qui mêle construction des masculinités construction des féminités c'est pas facile une histoire qui soit aussi intersectionnelle donc on ne peut pas faire une histoire du genre en particulier lorsqu'on travaille sur la sur la question juive par exemple mais sur d'autres questions aussi sans se poser la question de la classe sociale sans se poser la question de la position dans la hiérarchie sociale et de la manière dont cela influe une femme de la classe ouvrière arienne dans le système nazi est au-dessus d'un avocat homme juif donc il y a intersectionnalité évidemment c'est évident une histoire intégrée juive et non juive c'est difficile à faire une histoire intégrée des bourreaux et des victimes ou toute autre combinaison telle que l'historiographie sur la Shoah les a construite elle a construit des catégories beaucoup plus complexes que celles de bourreaux et de victimes il y a tout un entre-deux les bystanders donc ceux qui les témoins ceux qui regardent ceux qui voient les helpers donc il y a toute une complexité à ce niveau-là et une histoire intégrée à la fois du nazisme et de la Shoah qui sont souvent traités à part tout dernier point je pense que nous pensons ça c'est quelque chose que nous avons écrit à quatre mains avec Elisa Mylander dans l'introduction du livre qui va sortir en 2022 aux presses du Septentrion nous pensons que trois configurations du masculin méritent encore d'être creusées réclamer son dû la masculinité dans l'histoire elle repose probablement sur l'idée que les hommes qu'ils ont un dû à réclamer ils se sentent en capacité et en droit de faire un certain nombre de choses c'est ce qu'on a appelé réclamer son dû ça c'est une vieille intuition féministe c'est pas une intuition c'est même une vieille idée féministe nous nous inscrivons Elisa et moi dans l'aviation de ces idées féministes et ça ça génère des attitudes face à la société des attitudes sociales particulières que l'on peut que l'on doit aller chercher dans les sources l'autre configuration à creuser c'est que de même que la féminité ça c'était Judith Butler qui le disait est une imitation d'une imitation d'une imitation la masculinité est probablement aussi l'imitation d'une imitation d'une imitation et si on parle avec Connell ceux qui veulent rejoindre le cœur de la masculinité hégémonique vont tout faire pour passer pour hégémonique donc il y a des formes de stylisation de mise en scène de soi qui aussi produisent des attitudes sociales qui produisent pour passer pour ce qu'on n'est pas alors évidemment c'est évident dans le cas des juifs allemands qui veulent ne pas se faire arrêter dans la rue enlever son étoile jaune il y a des tas de stratégies pour passer c'est évident c'est moins évident dans la société majoritaire un SS ça c'est ce que montrait Lisa Meilander était confronté lui aussi au fait qu'il fallait qu'il montre qu'il soit qu'il était membre de la masculinité hégémonique elle n'était jamais assurée elle n'était jamais assurée notamment au plus tard au moment de son mariage un SS qui se marie doit montrer à l'état et montrer à son corps le corps dont il fait partie le corps SS qu'il a tous les quartiers d'arianité des guillemets partout pour pouvoir se marier mais on n'a pas toujours tous les papiers de sa famille qui remontent aux grands-parents et aux arrières-grands-parents pour montrer que si on est bien arien depuis trois générations on n'a pas tout ça donc on est tout le temps en train de dire si je suis un arien je suis un géniteur génial pour la communauté raciale du peuple je veux me marier laissez-moi me marier et donc on a des sources là-dessus sur les lettres désespérées qu'envoient les SS qui sont au sommet de la hiérarchie pour dire il me manque la lettre il me manque l'acte de naissance de ma grand-mère mais je voudrais quand même me marier avec machine voilà donc passer pour c'est une des configurations du masculin qui reste probablement encore à étudier et dernière chose et pour citer donc Eve Kosovsky Sedgwick qui parle d'une choreography of a breathless farce qui est une très très belle citation de Sedgwick l'hétéronormativité elle est elle est toujours poreuse elle est toujours poreuse et c'est ce que les études queer finalement nous aident à comprendre l'hétéronormativité elle est postulée elle est là dans un contexte comme celui du nazisme mais elle est finalement assez poreuse et on devrait aller regarder davantage les zones grises les zones d'ambivalence notamment dans les enjeux de camaraderie ou d'autres qui font que cette masculinité hétéronormée qui est au sommet de la hiérarchie risque toujours d'être un colosse au pied d'argile merci merci